Alors l'autre jour je suis allée chez le vétérinaire et dans la salle d'attente il y avait des petits copains qui attendaient pour être identifiés. Tu peux me dire de quoi il parlait ? Et bien en fait quand on est un chien comme toi ou un chat et qu'on vit en France, la seule obligation qu'a notre propriétaire c'est de pouvoir nous retrouver ou retrouver le propriétaire quand on se perd et ça s'appelle être identifié. Alors il y a deux façons d'être identifié, soit on a un petit tatouage avec un numéro et des lettres dans l'oreille ou très rarement à la cuisse, soit le plus souvent on a une petite puce sous la peau qui permet de donner un numéro, il faut que ce soit lu par un petit lecteur spécifique et ce numéro est relié aux informations qu'a données ton propriétaire pour le retrouver. Ton nom, ton âge, ta race mais surtout son adresse et son numéro de téléphone. Pourquoi ? Parce que quand on va trouver un animal qui s'est échappé ou qui s'est perdu, nous en tant que vétérinaires mais aussi les gendarmes, les agents de police municipaux ou les personnes travaillant dans les refuges vont avoir accès à ce numéro là, regarder les informations sur le fichier national qu'on appelle l'ICAD et vont tomber sur les coordonnées propriétaires qu'ils vont essayer d'appeler. Même si tu es en vacances à l'autre bout de la France, un numéro de téléphone ça voyage. Alors ce qui est très important c'est de dire à ton propriétaire que si jamais il déménage et bien il faut vraiment qu'il pense à faire son changement d'adresse parce que souvent on change de numéro de téléphone sans penser à faire correspondre les informations dans l'ICAD mais encore plus quand on déménage il est évident que si jamais on a un chien qui est perdu à l'autre bout de la France et bien si le numéro de téléphone ne répond pas on va appeler la mairie pour savoir s'ils connaissent le ton propriétaire etc mais si l'adresse n'est plus bonne et bien malheureusement ta carte d'identité ne servira plus à rien et tu risquera de ne pas retrouver ton propriétaire. En plus cette identification elle est vraiment obligatoire pour tous les chiens qui sont nés après 1999 c'est à dire tous ceux qui ont moins de 24 ans ou alors les chats qui sont nés après 2012 c'est à dire tous ceux qui ont moins de 11 ans donc ça fait quand même beaucoup de monde et bien entendu quand quelqu'un fait naître des bébés chien ou chat au moment où il doit les céder parce qu'en général on les garde pas tous pour soi et bien là aussi il est obligatoire à l'ange de le code mode de le faire identifier